Bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux différents sujets électriques que j'ai couvert dans ma chaîne. Cette vidéo est assez importante, elle va vous montrer comment l'électricité est organisée dans une maison. Donc attention, je précise encore une fois en ce qui concerne l'électricité, c'est que si vous avez le moindre doute, faites appel à un professionnel. Et par ailleurs, j'avais l'intention moi-même de faire ça dans la rénovation de ma maison, mais finalement j'étais découragé parce que j'ai vu que assez rapidement je m'y prenais mal, d'autant plus qu'il y a des normes assez différentes, y compris au sein de l'Union Européenne en matière d'électricité. Donc l'objet de cette vidéo c'est beaucoup plus de vous montrer dans les grandes lignes comment l'électricité dans une maison est posée. Cela vous aidera par ailleurs à la compréhension des travaux que vous pourriez éventuellement entreprendre si vous vous sentez à l'aise sur des prises ou sur des fils électriques. Bien évidemment, je ne pourrai omettre ici de faire une dédicace à la noble profession des électriciens, à commencer par mon électricien Logan, un grand artisan qui est très bon et je dois dire que je n'ai vraiment pas regretté mon choix de confier l'électricité de ma maison à un professionnel parce qu'aujourd'hui je suis très relax et franchement ça valait la peine et je ne pourrai non plus omettre de citer ici mon frère Christophe qui m'a aimablement donné un cours intensif sur l'électrification de la maison donc merci pour ça Christophe. On va déjà commencer par dessiner une maison. C'est parti. C'est parti. Donc ici arrive le câble avec l'électricité de l'extérieur. C'est un gros câble qui va rejoindre un boîtier électrique et ce boîtier électrique va contenir plusieurs disjoncteurs. Donc les disjoncteurs ça ressemble à ceci. voilà off pour allumer c'est comme ça. C'est un dispositif très important parce que ça va prévenir l'apparition de court circuit. Vous voyez ici en direct le disjoncteur qui se déclenche à la suite du branchement d'une machine qui contenait un court circuit. C'est du live c'est pour vous. Chacun de ces disjoncteurs a un ampérage c'est en fait la puissance du circuit. Ici c'est du 16, 16 ampères mais franchement laissez ça aux professionnels ne le faites pas vous même à moins que vous soyez vous même un professionnel qualifié. Et si cela était le cas vous êtes le bienvenu ici sur ma chaîne chers électriciens cependant laissez-moi vous rappeler que cette chaîne est une chaîne au sujet du bricolage pour les débutantes et les débutants. Chacun de ces disjoncteurs va emmener de l'électricité dans les différentes pièces. Par exemple ici, 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 ici. Souvent dans la cuisine il y a plusieurs circuits par exemple un pour les prises et un pour le four et le séjour. Chacun de ces disjoncteurs va alimenter une ou plusieurs pièces de la maison parfois certaines pièces auront plusieurs circuits. Et chaque alimentation d'espace se fait à travers des câbles de 2,5 mm de section que voici. Et à chaque fois il y a à l'intérieur les trois fils, la terre, la phase et le neutre. Donc voilà, je fais un zoom sur la chambre 1. Donc ce câble va alimenter une prise, une autre prise, éventuellement une double prise et un interrupteur. Un interrupteur qui va alimenter un éclairage au plafond par exemple. Donc si on prend le circuit électrique d'une chambre, il y a ici un câble qui est dans le mur qui va être apparent au niveau de l'ouverture de l'endroit de la prise dans lequel il y aura ces trois fils habituels. Très souvent, ce que vous allez voir en câble, ça va se présenter comme ça puisque c'est dans le mur. On va monter la prise et ensuite on va tirer un câble. Souvent c'est fait à la verticale. Il va courir ici le long du mur. Il va redescendre. On va voir apparaître les trois petits fils. Il va falloir connecter ici, c'est une double prise, connecter à l'intérieur de cette prise les trois fils. Ensuite le câble va continuer. Il va remonter le long du mur et il va redescendre ici au niveau de l'interrupteur. Et cet interrupteur va alimenter lui-même un fil qui va conduire à une lampe qui est accrochée au plafond par exemple. Nous allons garder en mémoire que ce câble qui sort ici à cet endroit est en réalité connecté au disjoncteur qui lui se trouve ailleurs. Je vais ici expliquer. Voilà et ça mène au boîtier électrique où se trouve le disjoncteur. Et ce câble va être mis ici dans le disjoncteur. Et on va faire ensemble une démonstration de ce circuit en vrai. Voilà les amis maintenant vous avez eu un aperçu. Je vous propose maintenant de me rejoindre dans la vidéo qui vous présente l'installation de ce circuit à des finalités uniquement pédagogiques. Et d'autres vidéos viendront en complément sur le détail, la prise simple, la prise double et l'interrupteur. Et j'ai encore plein d'autres vidéos sur le sujet de l'électricité, notamment des câblages complexes derrière une prise, l'électrification du grenier, l'ajout d'un circuit électrique ou bien des vidéos beaucoup plus pratiques, la pose d'une applique au mur ou au plafond ou bien la position d'une suspension au plafond. En attendant, nous allons rejoindre la vidéo qui vous montre le montage de ce circuit pédagogique. A tout de suite sur Happy Hour TV One ! Merci. Merci.